L'attente que Moïse dressa pour le Seigneur dans le désert, tout comme le temple que Salomon fit à Jérusalem, représente l'état de la Sainte Église universelle, dont une partie règne déjà avec le Seigneur dans les cieux et l'autre partie est encore en cette vie, en pèlerinage loin du Seigneur, tandis que ses membres meurent et se succèdent les uns aux autres. La différence principale entre les figures touchant la construction des deux demeures est que la tente désigne l'édification de l'Église actuelle, qu'il a fait peiner chaque jour dans le labeur alors que le temple désigne le repos de l'Église à venir, chaque jour plus parfaite à mesure qu'elle reçoit les âmes qui tendent ce monde au terme de leur labeur. Car Moïse établit la tente alors qu'il était encore en route vers la terre promise avec le peuple de Dieu. Salomon le temple, après avoir pris possession de cette même terre promise et en être devenu le roi, Moïse construisit la tente dans le désert, Salomon le temple à Jérusalem, dont le nom signifie « vision de paix ». En effet, ici-bas, l'Église est édifiée au milieu des labeurs et des peines de cette vie passagère, dans la soif et la faim du royaume éternel, tandis que là-haut, elle est achevée dans la vision et la possession de la paix véritable. Quant à nous, si nous n'imitons la décoration matérielle de la tente ou du temple en revêtant nos cœurs et nos corps de pureté, cette parole de l'apôtre ne pourra s'appliquer à nous. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit lui-même, j'inviterai et je marcherai parmi eux. De Corinthiens 6.16 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada